Et c'est l'heure d'Arnaud Demanche qui est avec nous, bonjour Arnaud ! Et oui, bonjour Apolline, bonjour tout le monde, bonjour Manu, bonjour Solène, bonjour les auditeurs. Voilà, c'est le 1er septembre, on ne va pas se mentir, cette fois c'est la rentrée, on ne peut plus faire semblant que c'est les vacances. En plus, l'actu ne nous aide pas, puisqu'un coup d'État est en cours au Gabon. Alors vous pouvez évidemment compter sur une connaissance encyclopédique, en géopolitique ouest-africaine pour vous éclairer. Comment vous expliquer ce qu'est un coup d'État, si vous voulez ? C'est un petit peu comme un 49-3, mais à l'envers, c'est-à-dire c'est l'opposition qui le fait. Les militaires ont placé en résidence surveillée le président gabonais Ali Bongo, fils de l'ancien président Omar Bongo. Ça faisait 55 ans que la famille Bongo régnait sur le Gabon, ça en fait des quinquennats, alors que chez nous, au bout de deux ans, les Français en ont marre de leur président. En Afrique, on est quand même plus patient, comme le disent les touristes du 16e, les Africains ont un proverbe magnifique, les Européens ont des montres, et eux, ils ont du temps. Ils n'ont rien, mais ils donnent tout. Alors, Ali Bongo était élu depuis presque 14 ans, et alors avant de se lancer en politique, il avait une autre carrière. Est-ce que vous savez quoi ? Non. Eh bien, il a sorti un album de musique funk. Mais non. Si, je vous jure que c'est vrai, on va en écouter un peu. Bah oui. Bah c'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est Ali Bongo. Meilleur chanteur que président, quoi. Bah oui, finalement. Macron n'a plus qu'à se mettre au rap conscient pour rivaliser. Alors, son vrai prénom n'est pas Ali, c'est Alain Bernard, comme le nageur, en un peu moins beau gosse. C'est original comme prénom Alain Bernard, mais bon, son père arrivait un petit peu au bout des possibilités. Parce qu'Omar Bongo, il a eu 55 enfants. Record battu, Apolline, hein ? Accrochez-vous. 54, pardon, 54. Attendez, c'est pas ni mon dernier mot. 54 à 4. Bah, va falloir charbonner, quand même. Je sais pas si c'était un bon président, mais niveau natalité, il aura œuvré pour son pays, cet homme-là. 54 enfants. Alors, pas avec la même femme, quand même. Sinon, la pauvre, elle aurait été enceinte tous les trois jours. 54 enfants avec 33 femmes. Bonjour les vacances en famille. Les enfants, on va à la plage tous ensemble avec les mamans. S'ils veulent jouer ensemble au Scrabble, ils ont même pas une lettre chacun. Ali Bongo est donc renversé. Oui, je joue au Scrabble. Un Scrabble ! Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Ali Bongo est donc renversé. En même temps, fils d'eux en politique, c'est plus très populaire. Dans le cinéma, oui. Mais au sommet des États africains, bof. Il n'y a qu'à Monaco que ça passe, à la limite. En plus, le prince Albert, il n'a pas grand-chose à craindre de son armée, parce qu'il n'y a qu'une centaine de militaires à Monaco. C'est les carabinés du prince. Et c'est essentiellement une fanfare. Alors, si tu te fais chasser du pouvoir par un clarinettiste et un joueur de flûte traversière, c'est limite que tu le mérites, en fait. Le général Brice Oligi Nguema, qui a renversé Ali Bongo, n'est autre que son cousin. Vous savez ça ? C'est un peu comme si Christine Boutin se faisait renverser par son mari. Après, notre rédacteur en chef me disait, même présidente, elle ne risquerait rien. Je ne vois pas quel homme aurait envie de renverser Christine Boutin aujourd'hui. Et c'est très vulgaire de dire des choses comme ça. Lors de sa rencontre avec les chefs de parti, Emmanuel Macron a déclaré que la limitation du nombre de mandats présidentiels était justement une funeste connerie. Il a regretté de ne pas pouvoir se présenter à un troisième mandat. Voilà, une dynastie bongo avec 55 ans au pouvoir nous quitte. Mais voyez, une autre dynastie ne demande qu'à s'installer. Moi, j'aurais adoré être présent à cette réunion. Vous imaginez, il est deux heures du mat. Ça fait dix heures qu'Emmanuel Macron t'a coincé dans une salle. Dix heures qu'il t'explique à quel point il est génial. Toi, t'as faim, t'es déprimé, t'as sommeil. T'en peux plus. Et l'autre, il est là. Toutes vos idées sont nulles. Moi, j'ai des bonnes idées. C'est quand même con que je ne puisse pas me présenter une troisième fois. Non, quand même. Non, vous ne trouvez pas. Ah non, mais au secours ! Alors, Macron épisode 3. Moi, je ne sais pas. Vous prenez-vous. Vous y allez. On a eu Camping 3 qui n'était pas ouf. Ah bien, le 3, c'est moins bon. Non, le 2, déjà, ça baisse. Terminator 3, les bronzés 3. Tout est naze, quoi. Il ne faut pas trop exploiter les licences. Moi, je suis sûr qu'Emmanuel Macron, il a regardé les scores des élections des gens avec une forte longévité. Et il a dit, tiens, regarde, ils ont dégagé Ali Bongo. Mais aux dernières élections, il avait 60% des voix après 14 ans au pouvoir. Vladimir Poutine, 23 ans au pouvoir, 90%. Coré du Nord, président à Vigne, 99%. Vous voyez, plus un président reste longtemps au pouvoir, plus les gens l'aiment bien. On s'habitue. Une info insolite, Arnaud a un papy de 75 ans, dit-il a de la drogue depuis sa chambre d'EHPAD et son trafic de cannabis a été démantelé. C'est exprès pour Charles. Dites non à la drogue. Un papy, dit-leur. Voilà, un futur rôle pour Gérard Darmon. Alors, ça s'est passé dans un EHPAD de Caen. Les policiers ont retrouvé dans la chambre du Tony Montana, en couche confiance, 500 grammes de résine, dans un panier à linge, de résine de cannabis et 38 grammes de cocaïne dans le tableau électrique. Alors, en même temps, les conditions de vie à l'EHPAD, bon, tu les supportes que si t'es complètement défoncé. Et puis, ça coûte des sous, les maisons de retraite. Donc, il faut créer sa petite entreprise. Les autres résidents commençaient à avoir des soupçons sur ce gars-là. Ils mangeaient de la bonne viande, alors qu'eux, ils avaient une purée faite avec la pelouse qu'on avait tondue le matin. Ça, c'est clair. Ce genre de cas risque de se multiplier. Il ne faut quand même pas oublier que ceux qui sont en EHPAD en 2023, c'est les mêmes qui étaient sur les barricades en 68 et à Quatre Monoux dans les années 60, avec des fleurs dans les cheveux. Et ça a été une dure année pour nos anciens. Ça se comprend, la canicule, l'inflation sur le stéradant, Michel Drucker qui n'était plus à la télé. Et bien voilà, heureusement, Michel Drucker est de retour à la télévision dans Vivement Dimanche. Michel Drucker, c'est quand même le seul animateur de France 3 qui est plus âgé que ces téléspectateurs. Et il a annoncé qu'il commenterait les JO de Paris l'été prochain. Michel Drucker, quel beau symbole pour celui qui couvrait déjà les Jeux de Paris en 1900. La boucle est bouclée et bon week-end ! Et oui, le pirate est là. Le pirate est dans ce studio et il vient pirater mon invité de 8h30 qui est aujourd'hui le patron des magasins U, Dominique Schellcher. Voilà, c'est lui, Pauline. Système U, ce sont les magasins Super U, U Express, Hyper U, les Restos U, les Cité U, Robert U. La colle USF. Bref, c'est le quatrième distributeur français après Leclerc, Carrefour et moi qui distribuent de la bonne humeur tous les matins. Ainsi que Charles, distributeur de plaisir. Alors, Bruno Le Maire a demandé à votre invité que les prix baissent. Donc, il lui a dit Dominique, est-ce que tu pourrais me faire la réduc U ? Voilà, c'est une vanne de 90. Oh non ! Mais comme Bruno Le Maire, on sait qu'il est abatteur de renflement brun, elle remarche cette vanne. Alors, le pouvoir d'achat est la principale... Ça va, Pauline ? Oui, ça va. Vous allez le recevoir tout à l'heure et vous allez penser à ça. Oui, bah, j'essaie de ne pas penser à ça. Le pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation des parents en cette rentrée scolaire. Donc, je vous sens prête à lui lire la liste des fournitures du collège de vos enfants. Dominique, chez le cher, alors je dois acheter 4 cahiers, 96 pages, grands carreaux sans spirale, 4 crayons HB, 100 copies doubles, 24-32, petits carreaux perforés. Combien ça va me coûter tout ce bordel ? Eh bien, 11,3% de plus que l'an dernier. Ça, c'est le vrai chiffre. Vous allez acheter plus de cahiers l'année dernière, à Pauline. 4 enfants, on va la retrouver à piquer des ramettes de papier dans le bureau des grandes gueules, notre rapo. C'est fait déjà. Parfois, j'en prends dans mon sac. Rends les postiles, à Pauline. Rends les trombones. Alors, cette année, on n'a pas eu la fameuse polémique. Oui, les pauvres, ils s'achètent des écrans plats avec l'allocation de rentrée scolaire. Non, définitivement non. Il n'y a pas besoin de l'allocation de rentrée scolaire pour avoir un écran plat, puisqu'il suffit d'appeler le 32-16 pour faire un écran plat et tenter de remporter un écran plat. 3 mini-pizzares. Un dîner avec Manu Le Chypre. Voilà, deux rendez-vous à ne pas louper à 8h25. A Paul, galère à ouvrir le coffre. Et ensuite, il y aura l'interview. À tout à l'heure. C'est la vraie alerte ? Mais oui, c'est le moment. Ah là là, mais vous êtes génial. Vous êtes totalement coordonnés avec la régie. C'était donc l'alerte coffre. Il est 7h27. Vous avez 5 minutes pour envoyer coffre au 7h32-16. Et Manu s'est engagé à faire un tuto démo du four à mini-pizza. C'est véridique. Il me l'a dit. Il m'a dit, je suis prêt à faire une tuto démo parce qu'il a testé le four à mini-pizza pour vous. Vous envoyez coffre au 7h32-16. Bonne chance à tous.